32. Dommage que le fantôme n'ait plus de mâme, dit Maud le lendemain. Nous aurions pu nous en servir pour repartir. Je faisais les 100 pas en proie à une vive excitation. Il le faut, il le faut absolument, répétais-je. Qu'est-ce qui vous arrive ? Il s'agit de remonter les mâts et prendre la mer. Nous y arriverons. Mais comment ? Je n'en sais rien. Le capitaine Larsen, objecta-t-elle, il est aveugle et sans défense. Oui, mais il a toujours ses mains terribles. J'ai réussi à quitter le bateau sans qu'il me coince. En oubliant vos chaussures. Si je les avais gardées, vous ne m'auriez pas revue, il y a des chances. Pour réussir, il faudrait que nous ayons la certitude que le bateau est implanté assez solidement sur la grève, pour qu'une tempête ne le remporte pas une belle nuit comme elle l'a amenée, et nous avec lui. À vrai dire, cette éventualité ne semblait pas devoir être envisagée. Le fantôme s'était échoué par grande marée, et il n'avait pas cessé depuis de s'enliser plus profondément dans le sable. Lorsque les vagues déferlaient sur elle, l'énorme coque n'avait même plus un frémissement. Dans l'après-midi, Maud m'accompagna sur la goélette, où je la hissais, non sans peine, à l'aide d'un cordage dont elle se lia à la taille. Nous nous mîmes immédiatement au travail. Bientôt, Loularsen se manifesta en entendant mes coups de marteau. « Et là ? » cria-t-il. « Qu'est-ce que vous faites ? Vous sabordiez mon bateau ? » « Pas du tout. Je le répare, au contraire. » répondis-je. La voirocque gronda. « Je vous interdis de mettre le pied sur mon bateau. Le fantôme et tout ce qu'il contient m'appartient. C'est mon bien propre. » Je ripostai. « Vous oubliez que vous n'êtes plus un gros morceau de ferment. Vous l'étiez et vous auriez été capable de me manger, comme vous le disiez. Maintenant, la levure était vantée et c'est moi qui pourrais vous manger. » Il émite un petit rire désagréable. « Je remarque que vous me renvoyez ma philosophie, mais ne commettez pas l'erreur de me sous-estimer. Je vous en avertis pour votre propre bien. » « Depuis quand êtes-vous devenu philanthrope ? » « En me donnant cet avertissement, vous êtes inconséquent avec vous-même. Il ne répondit pas à ma raillerie et se contenta de grommeler. » « Et si je fermais la porte ? » « L'autre jour, on m'avait possédée, hein ? » « Loularsen, déclarai-je d'une voix forte. » « Écoutez-moi bien. » C'était la première fois que je lui donnais directement ce nom familier. « Je suis incapable de tirer sans motif sur un homme hors d'état de se défendre. » « Vous me l'avez récemment prouvé par A plus B, à votre grande satisfaction et à la mienne. » « Mais je vous préviens qu'au moindre acte hostile de votre part, je vous abattrai. » « C'est un bon conseil que je vous donne à mon tour. » « Et moi, je le répète, je vous interdis de toucher à mon bateau. » Je reculai vers la porte. Ses yeux étaient fixes et toute vie semblait s'être figée sur son visage. C'était un spectacle pénible dont je me serais volontiers passée. « Allons, raya-t-il sourdement, mais sa figure restait impassible. » « Il n'y a plus personne qui me respecte, puisque un lui-même se permet de me braver. » « Bonjour, Miss Brester, comment allez-vous ? » Je t'ai sautée. Maud était en effet venue me rejoindre. Elle était venue sans bruit, comme une ombre. Comment Lou Larson avait-il eu la notion de sa présence ? Une dernière lueur s'était-elle réveillée dans ses prunelles mortes ? Maud eut la même pensée. « Comment allez-vous vous-même, capitaine Larson ? » demanda-t-elle. « Mais comment avez-vous su que j'étais là ? » « J'ai entendu votre respiration. » « C'est très simple. » « Que dites-vous de Hump ? » « Ses progrès sont de plus en plus satisfaisants, vous ne trouvez pas ? » « Je l'ignore, » répondit-elle en souriant. « Depuis que je le connais, il a toujours été comme ça. » « C'est que vous ne l'avez pas connu quand je l'ai repêché. » « Quel est votre but à vous deux ? » « Faire d'ici, » répondis-je. « Vous viendrez avec nous ? » « Non, je veux mourir où je suis. » Le même jour, Maud et moi, après avoir réparé les mâts, nous reprenions chacun possession de nos anciennes cabines. C'était pour nous une volupté sans pareil de nous retrouver dans un lieu bien clos, ayant sous nos pieds, au lieu du sol humide et glacé, un plancher de bois blanc merveilleusement sec avec de vrais sièges pour nous asseoir et en face de nous une couchette qui nous donnait, avec son étroit matelas de bourdelaine, l'impression du lit le plus somptueux qui se put rêver. Instinctivement, Maud se regarda dans une petite glace qui était pendue au mur de sa cabine. Elle eut aussitôt un recul effrayé et s'exclama avec un grand cri « Miséricorde ! » Puis elle éclata de rire. « Que penseraient nos amis s'ils pouvaient nous voir en ce moment ? Nous n'avons jamais fait très attention à notre aspect extérieur. Bien franchement, Mme Fré, à quoi trouvez-vous que je ressemble ? » « C'est un épouvantail à moineau ? » répondis-je en riant à mon tour. « Votre corsage et votre jupe sont tournés de multiples accros et disparaissent sous la boue et sous les taches de graisse. Inutile d'être Sherlock Holmes pour en déduire que vous avez cuisiné sur un feu de campement et que vous avez passé de longues heures à extraire de l'huile de phoque. Et pour couronner le tout, ce béret. Oui, voilà où en est la poétesse qui a écrit « Baiser, tolérer ! » Avec une révérence cérémonieuse, Maud riposta du tac au tac. « Et vous, si vous pouviez vous voir ? » Nous plaisantâmes de la sorte pendant cinq minutes avec une frange gaieté où perçait pourtant une note sérieuse et émue. C'était un lien de plus qui resserrait nos vies et la lumière tremblante de nos yeux disait clairement ce que nous n'osions exprimer et pensions tout bas. Mais d'autres pensées ne tardèrent pas à nous ressaisir. Dans notre nouvelle installation et en dépit de son agrément, la promiscuité de l'oularsène à laquelle nous étions contraints demeurait inquiétante. Nos cabines étaient porte-à-porte avec la sienne et si chez Maud une compassion douloureuse se mêlait à la peur, mon attendrissement était beaucoup moindre. Chez moi, la méfiance dominait et je ne doutais pas que la cécité même dont l'oularsène avait été frappée, loin de l'adoucir, ne l'ait rendue plus mauvaise encore. Il y aurait un moyen, proposai-je, de le mettre hors d'état de nuire. Ce serait de lui asséner un coup bien appliqué sur le crâne avec un des casse-têtes à tuer les phoques. Nous pourrions alors le ligoter pendant qu'il serait évanoui. Maud se récria « Oh, un frère, non, pas ça ! » Bref, il fut décidé que nous le garderions prisonnier dans sa cabine où, bien armé, je lui porterai deux fois par jour sa nourriture. S'il manifestait le désir de se lever et de se promener quelques instants sur le pont, nous ne nous y opposerions pas. Mais pas une seconde, nous ne le perdrions de vue. L'événement se produisit quelques jours après. Nous entendîmes au cours de l'après-midi Lou Larsen frappait doucement à la porte de sa cabine. Je lui demandais ce qu'il voulait. « Je souffre, » dit-il. « Respirez, le grand air me ferait du bien, sans doute. Humphrey, vous ne pouvez me refuser ça. Que craignez-vous d'un aveugle ? » J'hésitais à répondre. Maud qui avait entendu m'implora de ses beaux yeux. J'allais ouvrir à Lou Larsen qui se glissa le long des murs jusqu'à l'escalier qu'il gravit en titubant. Nous le suivîmes. Il commença par aller et venir au hasard sur le pont en tâtant le sol du pied et en étendant la main pour reconnaître les obstacles qui se trouvaient devant lui. Maud et moi, nous l'observions avec curiosité. Puis il parut soudain foncer sur nous. Ses mains s'ouvrirent comme pour nous saisir. Nous nous écartâmes de sa route et, tandis qu'il se dirigeait vers la poupe, nous filâmes sans bruit vers l'avant. Un désappointement irrité se peignait sur ses traits à demi figé. « Oh ! » jeta-t-il d'une voix roque, « je sais bien que vous êtes quelque part à mes pieds. » Et nous levîmes prêter l'oreille dans notre direction. Son cri retentissant m'avait rappelé celui que dans la nuit lance le grand chaluant vers sa proie dont il écoute ensuite le frémissement épouvanté. Nous ne bougeons pas et attendions qu'il vienne de notre côté pour nous déplacer. Alors, nous effectuerions la manœuvre inverse, la main dans la main, comme deux enfants poursuivis par un méchant ogre. Alors que nous le regardions amusé et effrayé à la fois, nous vîmes Loularsen tournoyer sur lui-même et tendre les bras et, perdant son équilibre, s'effondrer brutalement sur le pont. Pendant quelques instants, il resta là comme étourdi, se redressa avec peine puis retomba de nouveau ses jambes pliées sous lui. « Une attaque ? » murmurait Jamaud. Elle fit un signe affirmatif et ses yeux humides implorèrent ma pitié. Nous rejoignîmes Loularsen. Il semblait complètement inconscient. Sa respiration était spasmodique. Maud prit soin de lui. Elle souleva sa tête pour en faire descendre le sang et m'envoya à la cabine chercher un oreiller. J'apportais également de couverture et nous installâmes le malade le plus confortablement possible à l'endroit où il était tombé. Je lui pris le pouls. Il battait à coup fort mais régulier. Cela me surprit et le soupçon se fit jour en moi. « Si c'était une feinte, » dis-je à Maud en tenant toujours dans ma main le poignet de Loularsen. Maud m'adressa en regard de reproche. Mais déjà, le poignet s'était retiré vivement de ma main et ce fut la main de Loularsen qui se ferma sur le mien comme un piège d'acier. J'eus un cri de terreur, un cri sauvage, inarticulé. Sur le visage de Larsen, je vis se dessiner la joie du triomphe tandis que de son autre bras, il m'entourait le corps et m'attirait vers lui dans une terrible étreinte. Puis, tandis qu'il me serrait si étroitement que je ne pouvais plus bouger, il lâcha mon poignet. Sa main libre se porta vers ma gorge et dans cette seconde, je connus l'avant-goût amer de la mort. Je n'avais d'ailleurs à m'en prendre qu'à ma propre sottise. Quel besoin avais-je eu de risquer cette stupide aventure ? Les bras de Gorille s'étaient refermés sur moi. Je sentais aussi près de ma gorge d'autres mains. C'était celle de Maud qui tentait en vain de faire lâcher prise aux doigts qui m'étranglaient. Elle n'était pas de force et de renoncer. J'entendis son cri à elle, un cri de détresse et de désespoir qui me fendit le cœur et me rappela la clameur d'épouvante des femmes sur le Martinez qui sombraient. Mon visage était écrasé contre la poitrine de Lou Larsen et je ne pouvais rien voir autour de moi. Je perçus seulement les pas de Maud qui s'éloignaient. Tout s'était passé très rapidement et je n'avais pas encore perdu connaissance quand je sentis Lou Larsen s'effondrer sous moi. Sa poitrine parut s'écraser sous mon poids et son souffle devint haletant. Un gémissement cavernu vibra dans sa gorge et la main qui m'étranglait se relâcha. Je respirai puis la main frémit et se resserra de nouveau mais son étreinte s'était amolie. La volonté de Lou Larsen se brisait devant son impuissance physique. Il défaillait. Alors que les pas de Maud se rapprochaient j'achevais de me dégager et je roulais plusieurs fois sur moi-même en clignant des yeux sous le soleil. Ils rencontrèrent ceux de Maud. Elle était debout près de moi pâle et calme. Son visage encore rempli d'effroi se détendait. Je vis qu'elle tenait à la main un lourd casse-tête et je compris que pour me sauver la vie, elle n'aurait pas hésité à tuer. Une joie immense envahit mon cœur. C'était vraiment ma femme, ma compagne de lutte. Chez elle, la vie primitive reprenait le dessus. Merci mon amie m'écriai-je en me levant péniblement. L'instant d'après, ayant lâché son arme, elle était dans mes bras, pleurant convulsivement sur mon épaule tandis que je la pressais contre moi. J'enfuis ma figure dans ses cheveux touffus et je les embrassai doucement, si doucement qu'elle ne s'en aperçut pas. Nos regards se reportèrent sur l'oulard scène qui gisait inerte sur le pont. Déjà, Maud s'était baissé, lui arrangeant la tête sur l'oreiller. Cette fois-ci, son attaque, ça n'est pas de la comédie, dis-je. Il a commencé par feindre et sa feinte l'a provoqué. Il est inoffensif pour le moment. Nous allons le recoucher. Je pris l'oulard scène par les épaules et le traînais jusqu'à l'escalier des cabines. Là, je lui passais une corde sous les aisselles et sans précautions excessives, je l'avoue loyalement, je le laissais glisser jusqu'au bas des marches. Maud et moi le hissâmes ensuite dans sa couchette. Je me souviens alors des fers et des menottes que l'oulard scène gardait dans un de ses coffres et qu'il appliquait lui-même à ses hommes dans les cas d'indiscipline. Je l'ai lui passé et je ne le quittais que pieds et poings solidement liés. Je dormis ce soir-là le cœur plus léger et je compris que pour Maud, il en était de même. Pour Maud, pour Maud. – Sous-titrage FR 2021